Ouvertes depuis le 1er mars 2021, les inscriptions au concours direct d'entrée dans les CAFOP au titre de l'année 2021 se poursuivront jusqu'à ce 23 avril 2021. Pour la présente édition, le parcours du candidat de l'inscription au dépôt physique des dossiers en passant par la visite médicale a été davantage simplifié. Un centre de visite médicale a même été ouvert à Yamoussoukro pour les candidats de l'intérieur du pays. Nous allons, au cours de cette émission, vous faire embarquer pour le parcours simplifié du candidat. Pour ce faire, nous sommes aujourd'hui dans une école primaire de la commune d'Abobo, le groupe scolaire Habitat, et réhabilité par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors bienvenue dans... Ma nouvelle école ! Au sommaire de cette émission, les actions de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko en faveur des élèves, et le concours du CAFOP 2021, la procédure des visites se simplifie. Bonjour et bienvenue dans votre émission Ma nouvelle école, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence depuis le mercredi 10 mars 2021. A l'image de nombreux Ivoiriens, la communauté éducative ressent la nouvelle comme une onde de choc. Car l'homme n'hésitait pas à mettre la main à la poche pour réhabiliter une école par-ci, construire un lycée par-là, ou encore pour prendre en charge des frais de scolarité de certains élèves issus de milieux défavorisés. Nous sommes justement avec la directrice dont l'établissement a bénéficié des faveurs du maire Ahmed Bakayoko. Madame la directrice, bonjour. Bonjour madame. Quels sont les avancées qui ont été réalisées au sein de votre établissement ? Dites-nous en plus. Moi, je voulais d'abord remercier le ministre Edith et Assona. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Un jour, pendant qu'il passait avec un jeune du quartier, quand il a vu l'école, il a dit « mais qu'est-ce que c'est ça ? » Le jeune a dit « non, ici c'est une école primaire publique, mais les enseignants souffrent. » Il dit « comment ça ? » Il dit « bon, on les agresse, on vient les voler en place. » Et ça s'est passé quand, ça ? Quand est-ce que ça arrivait ? Dans le mois de novembre. D'accord, en novembre dernier. En novembre dernier. D'accord, très bien. Et quand le jeune a essayé d'échanger avec nous, nous, nous ne connaissons pas le choix. Il arrive au service, il voit plusieurs courriers. Et il dit « c'est l'école à pita. » D'accord. « Science, mais donc, il envoie son service technique pour superviser le cours. » D'accord. On lui fait le compte rendu. Quelques jours après, il envoie un autre service pour décoiffer. Et sinon, l'école a été réhabilité. Réhabilité. Je vois, on est dans les locaux là, de la peinture fraîche. Qu'est-ce qui a été réalisé concrètement en termes de travaux ? Qu'est-ce qui a été repris ? Dans l'établissement. Bon, dans mon bâtiment, ici, la peinture, les toitures. D'accord. Mais l'école Habitat 2, ils ont refait tout entièrement. Entièrement. D'accord. L'école Habitat 2, Habitat 6 aussi, c'est la toiture, la peinture, les latrines. Les latrines. D'accord. Habitat 4, pareil moins. Un aussi. Et 3, pareil moins. 3 n'est pas totalement achevé. Très bien. Où en êtes-vous maintenant, aujourd'hui, maintenant que le premier ministre n'est plus dans ses travaux, madame la directrice ? Nous attendons que la peinture soit totalement réalisée. D'accord. Parce que vous sentez les odeurs des scènes, les rivières viennent se mettre à l'aise. On ne peut pas leur parler. Est-ce qu'il y aura une suite ? Vous avez été approchée par la maison ? Oui, il y aura une suite, selon ce que le service technique nous a dit. D'accord. En ce qui concerne la peinture, ça a été déjà réglé avec une entreprise. D'accord. Nous attendons. Très bien. Donc, ils reviendront pour poursuivre ces travaux. On vous le souhaite, en tout cas. Merci, madame la directrice, de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Merci à vous. Notre équipe a fait une incursion au sein du lycée moderne Jeunes filles de Séguéla, où il a bâti une école régionale d'excellence pour les jeunes filles du Wuruba. Suivez-nous. La Côte d'Ivoire est encore sous le choc de la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé en Allemagne le 10 mars dernier. Les Ivoiriens connaissent bien son travail ministériel et municipal, moins le fait qu'Ahmed Bakayoko était aussi un mécène pour l'école ivoirienne. Que ce soit à Abobo, dans la commune dont il était maire, ou à Séguéla, sa ville d'origine, située à plus de 400 km d'Abidjan, son œuvre en faveur de l'école est immense. Selon le directeur régional de l'éducation nationale du Ourodougou, le défunt Premier ministre était constamment au chevet de l'école, qui pour lui était une préoccupation majeure. Il a eu à poser plusieurs actes en faveur de l'école. Et cela, ça nous marque énormément. Vous savez que nous sommes chargés de participer au développement de l'école, d'améliorer la qualité de l'école. Et quand nous avons des acteurs de premier plan, comme le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, qui apporte un soutien inestimable à l'école, nous, en tant que gestionnaire, nous pouvons que nous réjouir. Figurez-vous qu'en 2007, alors qu'il n'y avait qu'un seul ordinateur à la direction régionale, et la ville même, à cette époque, il faut dire que les outils informatiques étaient rares. Le Premier ministre nous est venu en aide en mettant à la disposition des inspections d'enseignement primaire de Ségéla et de Cagny des ordinateurs pour nous aider dans notre tâche. Le lycée moderne Jeune fille de Ségéla est incontestablement l'une des plus belles preuves du dévouement du Premier ministre en faveur de l'éclosion d'un système éducatif de qualité. C'est un établissement d'excellence bâti sur fond propre et remis à la communauté éducative en 2015. Ici, plus qu'ailleurs, la douleur est vive, les voix étreintes par l'émotion. De la direction de l'établissement aux enseignants passant par les élèves, tout le monde pleure l'enfant du pays. Au lycée, ce lundi 22 mars, trois jours après l'inhumation de l'illustre fondateur, l'atmosphère reste morose. Ici, tous les frais de fonctionnement liés à la cantine et au transport des élèves étaient à la charge du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour Mme Ouattara, proviseur du lycée, la disparition du Premier ministre a causé un grand choc au sein de l'école et son décès risque d'entraîner l'arrêt prématuré des études pour certaines de ses filles. C'est un très grand vide. Je crois qu'affectueusement, les filles, dans leur tête, c'est leur papa. Elles ont oublié même les parents biologiques parce que celui qui leur assure les repas quotidiens, celui qui leur assure le transport, c'est véritablement leur papa. Et aujourd'hui, c'est un grand vide. Nous avons même des témoignages de certaines filles qui nous disent carrément qu'elles n'y auront plus à l'école parce qu'issues des familles modestes, il leur sera difficile de continuer leurs études sans cet apport-là de la part de M. Lebrun. La reprise est timide. Quelques élèves, notamment celles des classes de terminale, sont en cours. Les élèves et leurs enseignants peinent encore à croire qu'ils ne reverront plus jamais leurs bienfaiteurs. Un des enseignants se pose même des questions sur le sort de l'établissement. On a été totalement effondrés d'apprendre que celui-là même qui est à la base du bonheur de nos élèves qui a permis la réalisation de cet établissement ne soit plus avec nous. Voilà, on a été vraiment touchés et on ne savait pas à quel sens se vouer pouvoir y pencher notre douleur. Parce qu'on se pose mille et une questions qui va pouvoir secourir nos élèves de même. Est-ce que quelqu'un pourra le remplacer et jouer le rôle prépondérant qu'il a toujours joué ? Pour l'élève d'Egui Marie-Joseph, Ahmed Bakayoko était plus qu'un père. Pour elle, il occupait une place de choix dans leur cœur. Déjà, je ressens un vide parce que papa Ahmed Bakayoko occupait une très grande place dans la vie de chacune des filles ici, dans cet établissement. Il a fait beaucoup de choses pour nous. On ne sait pas s'il y aura une autre personne qui pourra accomplir des choses à l'instant de ce qu'il faisait. Nous sommes vraiment peignés par son décès. Dans cette autre classe de terminale D, même sentiment de tristesse, de perte d'un espoir et aussi de crainte pour l'avenir. Certains se demandent si elles pourront poursuivre leurs études. De un, c'était notre parrain. Il était notre sur-espoir. Grâce à lui, nous avons eu cette école. Donc, c'est triste parce que c'était notre lié, c'était celui sur lequel on pouvait construire cette école. Mais il n'est plus là. Franchement, ça fait la peine à toutes les filles et l'école. En dehors des conseils de l'école, papa m'aimait de quoi nous donnait à manger. Ils nous laissaient choisir nos menus. Les lundis, les mardis, les jeudis, les vendredis, on mangeait différents plats. Et des bons plats en plus. Et c'est très rare, partout en Côte d'Ivoire, c'est rare de voir des établissements où on mange gratuit et en plus ce qu'on veut. Et à part ça, il y a aussi le cas. Ils nous ont offert un très beau cas. Avant ce grand cas même, on avait deux massacres qui nous transportaient à la maison. Après, ils nous ont offert un grand cas qui nous transportait. Il a réduit notre distance, il nous a rendu fiers. Grâce à lui, quand on passe dans la ville de Ségila dans notre cas, tout le monde nous en vit. Tout le monde est éméveillé de nous voir dans notre cas. Donc on le remercie beaucoup encore. Quant aux parents, à l'image de leurs enfants, ils sont tous déboussolés avec un regard interrogateur. Madame Mouna Ouattara est présidente du comité des clubs des mères-filles. Le jour qu'il est décédé, quand je l'ai appris, je suis allée d'abord chez Bonima. au stade, j'étais allée pour faire la prière des juteurs chez lui et on posait et il m'a dit que je viens de voir quelque chose. Si c'est vrai, c'est que ce n'est pas bon pour Ségila ni pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'il ne faut pas faire sortir. Il ne faudrait même pas que ça soit vrai. Je lui ai dit ça. Il dit si, je lui ai dit qu'il ne faut pas que ça va être vrai parce que je n'ai même pas envie d'entendre ça. Nos filles vont faire comment ? J'ai dit nous filles vont faire comment ? Nous les parents de l'éleve, on a quoi ? On n'a rien. Sa mère qui fait tout pour nous. Si aujourd'hui il est parti, ce n'est pas bon. Il dit non, attends, je vais voir. Maintenant, il va sur le fesseur, sur l'information de la RTI, il rentre et puis voit qu'ils sont en train d'annoncer le décès du premier ministre. j'ai vu ça. J'ai été effondrée, j'ai commencé à pleurer. Madame Koulibaly est quant à elle mère de deux filles qui fréquentent l'établissement. J'ai allumé la télé pour venir aux informations. Dès que j'ai allumé, j'ai vu l'information passer. Je ne croyais pas. Donc les deux filles étaient à côté, je les ai appelées. ah vraiment Zénard, je suis à venir voir ce que je viens de voir aussi. Elles sortent de leur chambre, je dis, ah vraiment, on nous dit que votre papa, monsieur le premier ministre vient de l'homme qui l'est décédé. On n'en revenait pas. L'émotion était très forte. Et voilà, c'était les pleurs. Personne ne pouvait dire à l'autre fois, c'était maman, les filles, vraiment. Et c'est ce jour-là que j'ai vu mes filles pleurer pour un décès vraiment profondément. Ils ont dit, ah maman, donc toutes les promesses qu'ils devaient accomplir avec nous, on fait quoi de tout ça ? Je disais là, tu ne veux pas savoir la douleur qui est en moi actuellement. Mais on va prêter que là où il se trouve, Dieu puisse l'accueillir dans son royaume et qu'il puisse nous donner quelqu'un qui peut faire comme monsieur le premier ministre, comme Ahmed Bakayoko. Toute sa vie, le premier ministre Ahmed Bakayoko a multiplié à Séguéla comme à Abidjan les initiatives en faveur de l'école ivoirienne. Les restaurations de bâtiments ne sont plus à compter et certains élèves lui doivent littéralement leur parcours scolaire complet et exemplaire. Si la Côte d'Ivoire a perdu un homme d'État, l'école et les élèves de Côte d'Ivoire perdent avec Ahmed Bakayoko l'un de leurs plus grands soutiens. Quels sont les autres faits qui ont marqué l'actualité de notre ministère ce mois-ci ? Tout de suite, l'actu en brève. Leadership féminin dans le secteur éducation-formation pour l'égalité et l'équité face à la COVID-19. Tel est le thème du panel relatif à la commémoration de la journée internationale des droits de la femme organisée le mardi 23 mars 2021 à Cocody par la Direction de l'égalité et de l'équité du genre. L'objectif de cette raconte était de contribuer à la promotion de l'égalité dans le secteur de l'éducation-formation par le leadership féminin dans le monde de la COVID-19. Trois spécialistes de la thématique du genre ont été retenus pour cette circonstance. La ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Kamara, représentée pour l'occasion par son conseiller technique Ambe Kouassi, a précisé tout l'intérêt qu'elle porte au leadership féminin dans son département ministériel. Mme Bakayoko Marie-Véronique, directrice de la DEG, a fait une présentation sur les femmes à des postes de responsabilité au sein du dit ministère et a indiqué la mission de sa direction. Les démarches préparatoires en vue de prendre partie au concours CAFOB 2021 ont débuté depuis le 1er mars. Un centre d'accueil a même été ouvert pour cette session à Yamoussoukro en vue de rapprocher les examinateurs des candidats de l'intérieur du pays. Nos caméras ont sillonné les deux centres de visite d'Abidjan et Yamoussoukro afin de vous montrer les étapes des visites médicales. Vous verrez comme elles sont simplifiées. Regardez. C'est un peu plus de 50 000 candidats qui aspirent au métier d'enseignant du primaire et qui ont frappé aux portes des centres d'animation et de formation pédagogique CAFOB ces 10 dernières années. La visite médicale est une étape importante du processus qui détermine l'aptitude ou l'inaptitude des postulants. Cette année, c'est le site de l'École nationale de police d'Abidjan qui abrite cette importante activité pilotée par la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire d'Emos. Assuèfrie Marie-Ange de Bora, accompagnée de son père, est à son premier essai en ce qui concerne le concours du CAFOB. Passée l'étape de l'inscription en ligne, elle a en sa possession six fiches qui représentent les différents ateliers à franchir sur le site. À l'accueil, un guide lui donne des orientations. La première étape, je vais d'abord vous assurer pour voir si les documents que vous avez ont été bien faits. Bon, je pense bien que oui. Il y a un site qui a été donné à la Demos au sein de l'école de police. Donc, lorsqu'un candidat a accès à ce site-là, les premières informations qu'on lui donnaient, c'est de s'assurer que sa date de visite est aujourd'hui. Et après cela, il faudrait présenter tous les ateliers, c'est-à-dire tous les examens qu'il a à faire. Et voilà notre candidate à la saut des ateliers. Elle préfère commencer par l'étape de biologie, juste pour mettre fin au jeûne, exigé par les examens de sang comme la glycémie, la créatine. Dans un premier temps, on regarde les fiches pour les orienter et les numéros. Après les numéros, on les identifie sur notre fiche où ils vont signer. et après, on met leur nom avec les numéros sur les tubes. Ensuite, ils vont pour le prélèvement. Direction l'ORL auto-ringo-laryngologie. Dès l'entame de la procédure, l'on s'aperçoit que Ange Déborah n'a pas fait sa photo. Elle n'a pas pris de photo. Lorsqu'on saisit son numéro, le numéro du candidat, ça s'affiche ici. Ici, on dit que ce candidat n'a pas pris sa photo. Donc immédiatement, elle doit aller prendre la photo et revenir chez nous pour qu'on puisse la valider. Un tour dans l'atelier de photo, la candidate se soumet soigneusement aux conditions qui lui sont proposées et en ressort avec le sésame. L'examen en ORL peut donc se poursuivre. L'étape clinique est la dernière à être visitée par la future enseignante. Ici, une vingtaine de médecins animent l'atelier. Alors ici, c'est l'atelier de l'examen clinique. L'examen clinique consiste donc à examiner les usagers, les patients, les candidats qui viennent donc pour le concours. Il y a des étapes. La première étape c'est l'émargement. Quand le candidat arrive, on vérifie sur la liste est-ce qu'il est bien inscrit et il émarge. On a la deuxième étape qui est la prise de constante. On va prendre son poids, sa taille, sa tension artérielle et son pouls. On regarde donc le candidat s'il n'a pas de malformations, s'il n'a pas d'infirmité, s'il n'a pas de problème particulier. S'il n'a pas un faciès infectieux, c'est-à-dire des signes déjà à l'œil nu qui montrent qu'il peut avoir un problème. Après ça, on va faire la palpation, l'examen normal, on va faire l'auscultation, poumon et puis cœur. Et puis après ça, le candidat peut partir, nous on a fini avec lui. Après l'examen clinique, les médecins vont se retrouver maintenant pour délibérer sur les différents cas où il y a eu des difficultés. La validation au terme de ce processus est l'obtention du visa de passage. Je viens de finir les étapes de la visite médicale. Voici mon visa, je vais le déposer. Je suis là pour l'accompagner parce qu'elle rend un avis professionnel et puis c'est une manière aussi de l'encourager si je suis avec elle ici. La visite médicale du concours du CAFOP est sérieuse. Elle extirpe rigoureusement tous ceux qui sont défaillants à la fonction d'enseignant. Que ce soit de la radiologie jusqu'à la prise de sang, tout a été fait de manière normale. Je n'ai pas vu d'autres choses anormales. Mon souhait, c'est d'être apte à la visite parce que j'aime l'enseignement. Le résultat de la visite médicale, contrairement aux années passées qui nécessitaient un deuxième déplacement sur Abidjan, se fera désormais en ligne et cela fait partie des innovations apportées dans l'organisation de ce concours. Les candidats ont un process à observer. Après l'authentification de son diplôme et la validation dans un bureau de poste, aller sur le site de la démos, www.demos.ci.net pour procéder à son inscription et pour la visite, prendre son rendez-vous et puis le jour du rendez-vous se rendre sur le site choisi. il y a le CAFOB supérieur de Yamsoukro pour les candidats de l'intérieur du pays et puis l'école de police d'Abidjan pour les candidats d'Abidjan et alentours. Alors, sur chaque site, des dispositions ont été prises pour respecter rigoureusement les mesures barrières pendant tout le déroulement de cette visite. Bien évidemment, après la visite par le passé, les candidats étaient appelés à aller vers leur draine de dépôt de dossiers en vue de retirer les attestations d'aptitude. Et, contexte de pandémie oblige, nous avons dématérialisé totalement cette étape. C'est-à-dire que cette année, le candidat se déplace une seule fois et lorsqu'il est apte, il repart sur son espace candidat pour imprimer son attestation d'aptitude à la fonction enseignante. La visite médicale dans l'organisation du concours du CAFOB est très essentielle. C'est une étape à franchir obligatoirement avant d'espérer continuer le processus. Les candidats ont jusqu'au 15 avril 2021 pour finir de valider cette étape. Cette année, la dématérialisation fait partie des réformes apportées à l'organisation de ce concours. Elle offre comme avantage à la direction des examens et concours et la direction de la mutualité de travailler de concert et synchroniser les différentes étapes. Les deux directions ont fait une véritable synchronisation du processus. C'est-à-dire que tant que le candidat n'a pas fait son authentification et la validation dans un bureau de poste, il ne peut pas faire sa visite. C'est-à-dire qu'il n'apparaît même pas sur notre site. Et donc, après cette étape, il vient sur le site de la démos, il procède à son inscription, au paiement des frais de visite médical et au déroulement de la visite. C'est lorsqu'il est déclaré apte qu'il peut continuer son inscription sur le site de la déco. Donc, vous voyez, le système est sécurisé à travers le processus mis en place par les deux directions, la démos et la déco. Décentralisé depuis l'année dernière pour raison de Covid, la visite médicale liée à l'organisation du concours du CAFOB se déroule aussi sur le site du CAFOB de Yamsokro. C'est par milliers que les prétendants à un premier emploi la fonction enseignante affluent vers le centre. Les raisons du choix du site de Yamsokro diffèrent selon les candidats. Cette année, je passe la visite à Yamsokro. La différence est que le transport à Bijan, Gounjali, coûte plus cher que Yamsokro coûte plus cher que le transport Gounjali-Yamsokro. Votre numéro identifiant, ici par exemple c'est 6948. Vous devez retenir ce numéro-là. Parce que quand vous allez arriver, c'est avec ça qu'on va vous orienter. Nous venons très tôt le matin, très tôt à 6h déjà nous sommes sur place pour recevoir ou bien pour donner des informations aux candidats. Tous ces mouvements se déroulent sous la supervision du coordonnateur médical principal. Vous ne trouvez pas votre nom sur la liste. D'accord, on va passer chez les différents opérateurs et on va vérifier pour voir pourquoi on ne trouve pas votre nom sur les différentes listes. D'accord, on va aller les trotter là-bas. On a commencé ici à Yamsokro depuis lundi. On est à notre troisième jour de visite. On pense qu'on a commencé à retrouver nos marques et que les choses tournent bien. On a eu quelques soucis d'électricité mais après avoir mis tout ça en place, depuis il y a les choses tournent mieux et aujourd'hui encore c'est encore mieux et nous pensons que l'activité est en train de trouver son bon rythme et que d'ici la fin de la semaine on sera à notre vitesse de croisière. Pour le directeur CAFOB de Yamsokro, les dispositions étaient prises concernant le respect des mesures barrières et surtout à la différenciation sur l'espace des élèves maîtres et des candidats. Déjà au portail, nous avons mis le dispositif de laveur et de main. Tous ceux qui arrivent sur le site sont soumis à observer cela, lave-la-mère puis entrer et puis sur le site nous exigeons vraiment que les usagers aient leur cache-nez. La noblesse de la fonction enseignante surtout aux primaires exige une attention particulière dans le mode de recrutement. Le sérieux observé dans l'exécution de la visite médicale nous permet de recruter des enseignants et enseignantes en bonne santé et capables d'assurer leurs tâches quotidiennes. Pour tous ces candidats à la recherche de leur premier emploi et qui ont choisi l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire, nos voeux de bonheur vous accompagnent. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine du mois de mars 2021. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Ma Nouvelle École. Quant à moi, je vous dis au revoir en compagnie des élèves de CPA. On dit au revoir ensemble les enfants ? Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada